Aujourd'hui c'est le lancement du 7ème marathon de Dakar, le 7ème marathon FH de Dakar. L'aventure a commencé en 2016 sur l'autoroute, en haut de l'avenir. Et après on a réussi en 2020 et en 2021. Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu une tradition et beaucoup de gens attendent cet événement. Les dates sont 70 et 5 novembre, on attend tout le monde. Vous voyez le parrain de cette édition, c'est la Ligue du Touré, le champion du monde à 210m2 en 2005. Il va nous rejoindre, il sera présent pour les deux jours, voire même plus les quatre jours de l'événement. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une particularité sénégalaise, et c'est un champion du monde. Il y a les JOJ qui arrivent bientôt, et donc on est complètement dans le monde de l'athlétisme. Préparez-vous, il va faire chaud, il y a un 10km, un semi-marathon et un marathon. Et on attend que le meilleur gagne avec un excellent chrono. Et j'espère réellement qu'on va pouvoir trouver des futurs champions, et encore une fois pour préparer 2020. Voilà, donc la passion de l'athlétisme ne doit pas passer par ces événements-là. Quelles sont les innovations cette année en termes d'organisation ? L'organisation est pour ma foi déjà très bonne. Donc je pense que c'est déjà très compliqué de pouvoir fermer 40km à Dakar. Donc sans circulation, sans véhicule, sans flexion. Donc déjà c'est quand même exceptionnel de pouvoir réussir à faire cet événement. Après les nouveautés, c'est surtout qu'il y aura beaucoup plus d'orchestres, plus de groupes, et voilà. C'est votre premier marathon ? Comment l'appréhendez-vous ? C'est votre premier marathon ? Alors pour ma part c'est le premier que j'organise, mais c'est le deuxième que je participe. Donc j'étais présent en 2021 et j'avais pu faire le 10km. Donc je vais essayer de me préparer déjà physiquement, parce que je vais essayer de refaire les 10km. Et après on a un très très bon comité d'organisation, et ce sera encore meilleur pour 2021. Merci beaucoup.